Faut-il débattre ou faut-il la fermer ? Hier, dans la rue, ici à Molenbeek, un jeune d'origine immigrée vient me trouver et me dit « Voilà, je faisais un travail de fin d'études, pour mes études là, et je voulais analyser la politique internationale de l'Occident au Moyen-Orient. » Eh bien, mon école vient de me dire que je ne pouvais pas traiter ce thème, que je ne pouvais pas parler de politique et que je devais choisir un autre sujet, sinon j'allais perdre toute mon année scolaire. Ça, ça m'a vraiment dégoûté. Je veux dire, depuis des années, on a traité beaucoup de jeunes ici à Bruxelles et ailleurs comme des sous-êtres, des gens qui n'avaient pas le droit à discuter, à débattre, à s'informer. Et on voit le résultat quand même. On ne peut pas ici, depuis des années, parler d'Israël, parler de la politique des États-Unis, de la France ou de la Belgique au Moyen-Orient. Et on produit une jeunesse désespérée, sans perspective, dont une toute petite partie, comme est ce qu'on a vu. Donc, est-ce qu'on veut continuer comme ça, à fermer la gueule aux jeunes, ou est-ce qu'on veut accepter qu'ils débattent ? Donc, 21 avril, Comac organise ici à Bruxelles un débat sur le terrorisme, ses causes, que faire. Il y aura Saïd Bouamama, spécialiste de l'islamophobie, du racisme et de la question des jeunes des milieux populaires et du lien avec le monde du travail. Il y aura Bahar Kim Jongur, qui est un des meilleurs experts au monde sur la Syrie depuis des années. Moi-même, je parlerai des stratégies des États-Unis et de l'Europe et des médias. Et je pense que c'est très important qu'un maximum de gens viennent pour discuter dans tous les sens que pouvons-nous faire alors qu'on essaie de nous entraîner dans un engrenage infernal et en plus de nous dire de la fermer. Sous-titrage ST' 501